Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par EvoRétro, distributeurs d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, ici Justin pour CinéTechno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de réalité virtuelle Traffic Jams, testé sur Oculus Quest 2 et disponible sur PC Steam, Oculus Quest et Oculus Quest 1 et 2. Distribué par Vertigo Games, le jeu est disponible à la vente depuis le 28 avril 2021. Traffic Jams est un parfait exemple d'un jeu en réalité virtuelle réussi. Le concept est simple et tout à fait ludique. Vous incarnez un agent de la paix qui se charge de la circulation routière et piétonnière à une intersection dont l'achalandage fluctue. Les règles du jeu sont simples, vous êtes en position stationnaire du début à la fin, et situé à un coin de rue où vous devez pointer du doigt les gens que vous souhaitez laisser passer avec un mouvement de la main vers vous, ou tout simplement montrer votre main côté paume afin de leur indiquer de s'arrêter. C'est tout simple que ça, mais ça ne s'arrête pas là. Le jeu vous lance plusieurs obstacles, tels que de gérer l'arrivée de plusieurs voitures en même temps, ou d'un groupe de piétons impatients de traverser la rue qui vous feront la vie dure. Si certains piétons ou passagers prennent trop de temps à traverser, vous perdez des points, même si votre gestion de la route laisse à désirer et que des accidents arrivent. Certains vous lanceront même des objets s'ils ne sont pas contents de votre travail, ou vous lanceront même des injures. Donc, c'est un peu difficile de ce côté-là, mais c'est très, très amusant. Le jeu offre également un mode multijoueur où vos amis pourront vous donner un coup de main en vous envoyant moins de personnages, ou alors vous rendre la vie encore plus dure en vous en envoyant davantage. Du côté de la jouabilité, c'est un véritable jeu de stratégie qui mettra vos sens aux défis tout au long du jeu. On se fait rapidement aux commandes du jeu, et l'expérience est très immersive et addictive. Les graphiques sont plutôt simplistes. Les développeurs ont choisi de ne pas se tourner vers des personnages photoréalistes. Ils ont plutôt opté pour des personnages à l'apparence cartoonesque, et le résultat est vraiment bien réussi. Depuis, les personnages ne parlent pas d'une langue connue. Il s'agit plutôt d'un charabia qui me rappelle celui que les Sims ont lorsqu'ils discutent entre eux, ce qui rend le jeu d'autant plus universel. Très amusant et très plaisant, Traffic Jams est un jeu qui met à profit et qui justifie tout à fait sa présence sur la plateforme en réalité virtuelle. Je le vois recommande fortement. C'était Justin, merci, et bon visionnement.